Alors on parle aujourd'hui beaucoup des nouveaux médias, d'Internet qui ont bouleversé les moyens de communication. Quels sont selon vous les impacts de ces nouveaux médias sur la liberté d'expression ? C'est vraiment le domaine où ça a tout changé, vraiment. Parce qu'on est passé, je disais ça récemment, je crois, dans un livre d'Éric Scherer, mais c'est vraiment ça, on est passé d'oligopole littéralement, ou de liberté d'expression qui était dépendante de petits groupes qui détenaient les moyens de diffuser cette expression, à un moment où en fait tout le monde est devenu média, tout le monde a la capacité en trois clics, et je n'exagère pas du tout, de diffuser une information dans le monde entier. Et ça c'est complètement révolutionnaire et ça a vraiment changé la donne, et on n'est qu'au début des conséquences de cette révolution. On parle énormément aujourd'hui de civiliser ou de contrôler Internet. Pensez-vous qu'il y ait un contrôle légitime ou nécessaire d'Internet, et le cas échéant, par qui ? J'ai l'intime conviction que si on est arrivé à ce que je disais, c'est-à-dire que l'Internet met à bas les murs illégitimes, c'est justement parce que l'Internet a été pensé comme un outil totalement égalitaire, un outil neutre comme on dit, ça c'est le jargon, la neutralité d'Internet. Et c'est sûr que ces murs illégitimes et les gens qui gardent ces murs illégitimes veulent mettre à bas Internet. Et ils se sont rendus compte ou ils comprennent petit à petit que c'est une véritable menace pour leur oligopole ou pour leur pouvoir, pour leur petit pouvoir. Donc effectivement, ça c'est le principal danger d'Internet, et c'est un danger qui est très très concret, de filtrer, de censurer, en prenant toutes sortes de prétextes, que ce soit la défense du copyright, du droit d'auteur, ou la lutte contre les sites pédopornographiques. Donc à partir du moment où les États auront la possibilité de filtrer le contenu, ce qu'aujourd'hui elles peuvent faire, il y a des outils qui leur permettent, mais en théorie ils ne doivent pas le faire, à partir du moment où ça, ça sera instauré, y compris dans les démocraties, parce que c'est déjà le cas en Chine, en Iran, etc. Là ça sera vraiment une catastrophe, et je pense qu'on pourra repenser totalement l'Internet, parce qu'aussi, il n'y aura plus de créativité, ça va tuer la créativité. À partir du moment où l'outil n'est plus neutre, il va falloir être richissime pour lancer des choses, et donc on ne lancera plus rien, on ne créera plus, etc. Mais je pense que c'est trop tard, en fait. Au fond de moi, je pense que c'est trop tard, on ne pourra plus revenir en arrière, les gens n'ont plus le pouvoir de revenir en arrière.